Salut amis pêcheurs, bienvenue au second numéro des 10 minutes du team. Et ce soir je vous reçois dans ma cuisine, car je vous ai préparé un repas exceptionnellement indigeste. Alors, tout d'abord je tiens à m'excuser si vous attendiez cette petite vidéo la semaine dernière, mais faute d'une grève du personnel technique, je n'ai pas pu mettre en ligne cette vidéo. C'est pas grave, nous nous y mettons ce soir. Donc, la recette que je vous propose ce soir, c'est barrage à la sauce pollution de nos rivières. Et pour accompagner ce plat totalement dégueulasse, je vous ai préparé mon meilleur vin, le millésime silence. Alors, les barrages, les barrages, ça produit de l'électricité. Oui, nous avons besoin d'électricité, nous ne sommes pas totalement stupides nous les pêcheurs. On ne va pas recharger nos GoPro ou nos téléphones portables avec un vélo équipé d'une Dimo et vas-y que je pédale pour recharger la GoPro pour avoir des images le lendemain quand je sors à ma sortie de pêche. Donc, on n'est pas débile, bien sûr, il en faut. On est d'accord. Mais bon, ces barrages, ça influe sur la vie du poisson qui peut difficilement remonter le cours d'eau, à moins de sauter sur un trampoling. Mais sinon, ça va être difficile pour lui. Après, c'est dangereux pour le pêcheur. Vous allez me dire, il n'y a pas d'eau partout, attention au lâcher d'eau, attention au lâcher d'eau. Oui, c'est vrai. Donc, on n'est pas débit, on sait dire. Et c'est vrai qu'on fait gaffe. Heureusement, parce que sinon, avec les Waders, tu te transformes vite en homme grenouille. Si jamais, il lâche au bout. Enfin, bref. Et puis, bon, après, ça influe sur ta pêche, quand même, parce que le poisson n'aime pas trop ça. Les montées, les descentes, il n'aime pas trop. Mais après, surtout, et ça, ça nous met la rage, la rage. C'est cette pollution. Cette pollution. Il y a quelques jours, barrage de Sébron, 45 tonnes de poisson, mort. C'était utile, car ça alimente en eau potable toute la région. C'était utile de procéder, donc, au nettoyage. Peut-être, certes, mais certainement pas, en niquant 45 tonnes de poisson. Ah, mais par contre, il y en a qui vont dire. Mais c'est pas, c'est un mal pour un bien, parce que l'huile extraite des carcasses va servir à créer un hydrocarburant. Mais bon, c'est du propre. Bravo, bravo, je suis content. C'est du propre. Voilà, 45 tonnes de poisson qui vont servir à faire de l'hydrocarbure exceptionnel. Exceptionnel. Après, on te dit que les torts sont partagés. Enfin, bref. 2015, la Dordogne. Un ouvrier appuie malencontreusement ou volontairement sur un bouton qui ouvre la vente de fond. Et, pfff, la Dordogne est explosée. Il y a des trucs partout. La morte. Désastre écologique. Même pas, je t'en parle. À ce jour, donc, à ce jour, toujours rien, aucune réponse. On ne sait pas la vérité de ce qui s'est passé sur ce barrage à la Bourboule. À moyen que les ouvriers se faisaient tellement chier, ils ont dit, tiens, on va faire un quiz, comment la télé ? Alors, ils ont posé une question. Quand on était jeune, est-ce que c'était ta mère en string à la Bourboule ou ta mère en tong à la Bourboule ? Et l'autre, il a posé... Oh, merde ! C'est le bouton de la vente de fond. Oh, là, 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 quel désastre ! Non, non, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Pourquoi ce silence ? On n'a rien. Rien. L'État ne nous dit rien. Personne ne nous dit rien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La Neste d'Or. La Neste d'Or, au mois de juin. Un embâcle qui obstrue la vente de fond. Et là, des tonnes de sédiments qui partent dans la rivière. On nous avait promis des réponses. On nous avait dit, on vous donnera le taux, toutes les données nécessaires. On n'a que d'âle aujourd'hui. Que d'âle. Que d'âle. Donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il y ait un silence comme ça. Et ce n'est pas normal que ça pollue ça. Après, on a eu le gaffe d'aspe, j'ai du stampa, c'est des meilleurs. C'est un vrai fléau. Un vrai fléau. Alors, oui, il faut produire de l'énergie. Mais pas au détriment de notre population halieutique. Ce n'est pas possible. Alors, on voit donc les images dégueulasses de ce que causent ces barrages. Et je pense qu'on ne peut pas rester insensibles à ça. Et on ne peut pas rester, nous les pêcheurs, en train de fermer notre gueule. Ce n'est pas possible. Mais comme personne ne fait rien et que personne ne nous écoute, c'est difficile. Alors, vous allez me dire, et les vers ? Ah, mais pas ceux-là, vers, pas ceux-là. Vous savez, les autres vers, ceux qui défendent la nature en jetant chasseurs et pêcheurs en pâture. Où ils sont ? Où ils sont ? Ils ne sont pas. Ils n'ont pas à remarquer. Vous savez qu'ils ont repris quand même l'hymne des supporters des vers des années 70. Et ils ont fait aussi leur chanson. Alors, je n'ai pas fait The Voice, ni The Voice Kid. Ils n'ont même pas voulu me prendre. The Voice Kid, pourtant, je n'étais pas très grand et tout. Je m'étais déguisé. Ils n'ont pas voulu. Alors, ils ont fait une petite chanson. Ça donne ça. Je vous le fais, vite fait. C'est aller, aller, les vers, dans une pollution avant de se déplacer. Pour commencer, nous regardons si c'est risqué. Pour se donner du courage, nous chantons. On est les rois des bouffons. Quand on arrive sur le terrain, on entend les pêcheurs gueuler au loin. Avec eux, nous fippons. Nous les prenons pour des cons. Allez, qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les vers. Allez, qui c'est les blaireaux, évidemment, c'est les vers. On n'a pas d'idée pour les barrages et le ruisseling. On ne va pas se mouiller, ça c'est juré. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les vers. Voilà, bon, j'arrête là. Premier couplet, vous avez bien compris que je suis nul en chant. Mais voilà, bon, voilà. C'est l'heure de nouvelles chansons. Donc, ils ne sont pas là. Alors, vous allez me dire, toi, la grande gueule devant ta caméra, tu parles, tu parles, est-ce que tu as des solutions ? Tu vois que, voilà, on voit là sur l'écran une pétition qui a été faite après la catastrophe sur la Neste. Donc, si vous ne l'avez pas signée, je vous invite à la signer parce qu'on ne peut pas tous aimer le million et demi de pêcheurs quand nous sommes en France. Parce que sinon, je ne te dis pas, ça serait un bordel pas possible. On voit la pousser si on s'aimait tous. Mais donc, on n'est pas obligé de s'apprécier pour avoir les mêmes idées et surtout pour défendre la même passion. Donc, je vous invite déjà à signer cette pétition si vous ne l'avez pas faite. Et ce groupe de pêcheurs qui est à l'origine de cette pétition a envoyé en haut du ministère de l'environnement et tout le bordel a envoyé un courrier pour relater, pour demander des réponses. Mais à ce jour, je pense que je vais leur envoyer un thème. Parce que soit ils n'ont pas la thune pour envoyer un courrier à ces personnes-là, soit ils se foutent complètement de ce qui peut arriver. Voilà, ils se foutent complètement de ce qui peut arriver. Donc, on est laissé tout seul. Tout seul. Après, la réalité des personnes politiques... Et attention, je suis totalement athée politique. Alors, ne mettez pas une casquette que je n'ai pas. Je suis athée complet. Mais bon, quand on voit l'autre, PECO, là, qui est candidat à l'élection présidentielle, qui pense qu'il vit dans un autre pays où c'est que la choco, elle est à 15 centimes, ils sont déconnectés complètement, les gars. Donc, je crois que ça va être à nous de proposer certaines solutions. Alors, moi, les solutions, je n'ai pas de miracle, comme j'ai dit. Mais, il faut savoir que nous payons une taxe, une redevance sur notre carte de pêche qui amène plus de 10 millions d'euros aux agences de l'eau. Donc, c'est une redevance d'État. Cet argent-là, d'accord ? Déjà, si on s'en servait, nous, pêcheurs, pour améliorer certaines choses, quitte à subventionner, même si ce n'est pas à nous de le faire, je suis d'accord, un gars m'a dit, ce n'est pas à nous de subventionner des éoliennes, des panneaux solaires, tout ça, mais je suis d'accord. Mais, comme c'est l'agence de l'eau, donc, œuvre pour la protection du milieu halieutique, comme on ne sait pas exactement comment c'est exploité cet argent, au moins, on le saurait. Parce que, moi, personnellement, je préfère que cet argent soit exploité à repeupler nos rivières après une pollution. Donc, déjà, œuvre. Et deux, à réfléchir, à étudier ce qu'on pourrait faire avec ces putains de barrages et cette putain de vente de fond. Donc, là, voilà, pour un exemple concret, là, c'est un barrage avec sa vague de fond, et tout dégage dans la rivière. Donc, est-ce qu'il ne serait pas possible de transformer les barrages anciens et les futurs barrages qui, malheureusement, seront construits sur nos rivières, en mettant, donc, des bassins de gros tuyaux, là, comme on voit sur l'image, qui amèneraient, donc, les merdes de sédiments dans des bassins de rétention, et après, à eux de se démerder pour les traiter. Donc, moi, je préférerais que l'argent, de nos camps de pêche, serve à étudier un projet comme ça, plutôt que, je ne sais pas à quoi il sert. Autre chose, voilà, on prend l'exemple d'un barrage qui a été construit là, en Corse. Donc, ça a coûté 250 patates d'euros, 250 millions d'euros. Donc, on a bétonné la vallée, parce que voilà comment c'était avant. Et je vous remonte comment c'est aujourd'hui. Donc, après, on va me dire, ouais, mais les barrages, ça ne dénature pas, ça ne fuit pas sur les rivières. Mais mon cul, mon cul ! Et les poissons, comment ils remontent ? Et là, on me dit, ouais, mais il y avait des cascades trop hautes. 1 mètre, 1 mètre 50. Ah, parce que la truite, elle ne peut pas sauter 1 mètre ? Si, elle peut sauter 1 mètre pour remonter. Mais enfin, bref, des fois, les gens, les décideurs ne sont pas au courant de tout. Mais bon, je n'entends pas un verre encore pour venir contrer ces dires. Donc, là, je reprends. Je me suis amusé à prendre la photo originale où a été implanté le site et à poser des éoliennes. Alors, les éoliennes en haut des montagnes, ça ne dénature que dalle. OK, peut-être vu du ciel. Mais bon, vu du ciel, il vaut mieux avoir des éoliennes parce que des éoliennes, on en aurait mis 19, on dirait 80 gigawatts d'électricité par an qu'on produit ce barrage. Il aurait fallu 19 éoliennes qui produisent 4,4 gigawatts. Et ça nous aurait coûté 47 millions d'euros au lieu de payer 250 millions d'euros. Alors, même si ce n'est pas à nous, donc de subventionner ça, mais moi, je préférerais que les 10 millions d'euros soient pris là pendant 4 ans et qu'on ne bétonne pas une vallée avec un putain de barrage qui va apporter des merdes à plus ou moins de long terme et qu'on mette des éoliennes. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligés de penser comme moi. Mais bon, c'est des solutions. C'est des solutions. On n'est pas obligés de les accepter. Moi, je suis ouvert. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est tout à fait logique. Tout à fait logique. Chacun a le droit de penser comme il est. Donc, voilà. Après, il y a les panneaux solaires. Bon, les panneaux solaires, ça coûte un bras. Il faut vraiment de la place. Mais pourquoi ne pas imaginer en mettre dans des champs qui ne servent à rien, dans les vallées, où c'est qu'on a mis un barrage 10 ou 15 mètres plus haut dans la montagne ? C'est une solution aussi. Après, c'est sûr que ça engendre pas mal de thunes. Après, on n'est pas con, nous aussi, les pêcheurs. On ne va pas leur demander de tapisser les montagnes avec des panneaux photo. On ne va pas pêcher au milieu de la rivière où c'est que ça ne restera plus rien. On ne sait que tu n'as même plus une branche ou une ronce pour péter ton water ou laisser ton arme, sans que tu jettes. Là, on n'est pas débile. Donc, voilà, c'était quelques solutions. Maintenant, il n'y a pas la science. Il n'y a pas la science. Je le fais. Écoutez, si vous avez aimé ce que j'ai dit, partagez cette vidéo. Sinon, jetez-la, oubliez-la. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un sujet puisque nos barrages tuent notre châtel halieutique et notamment notre huit avec quelques propositions qui en fera sûrement bon dire plus d'un de leur chaise pour protéger ce qui nous reste et pour essayer de liguer quelque chose à nos enfants. Bye, les amis pêcheurs.